Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur lundi, voilà. J'espère que vous aimez mes petites vidéos du lundi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans tous les cas, on est reparti encore pour un nouveau thème, la culpabilité toxique. Et ce que j'aime bien finalement, c'est que ça va parfaitement avec toutes les vidéos qu'il y a eu sur l'emprise, toutes les vidéos qu'il y a eu sur la confiance en soi, parce que franchement la culpabilité toxique, c'est vraiment une plaie dans un quotidien, et on va voir ensemble ce que c'est et comment faire pour s'en dépêtrer. C'est parti ! Donc qu'est-ce que la culpabilité toxique ? On connaît tous finalement la notion de culpabilité. Entre guillemets, j'ai fait quelque chose de mal, je me sens coupable, je ne me sens pas bien, ça me dérange, et on va essayer de trouver une solution finalement pour se sortir de cette situation, pour réparer son tort, sa faute, etc. La culpabilité toxique, ce n'est pas la même chose. La culpabilité toxique, elle n'est pas là pour vous aider à aller mieux, elle n'est pas là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, elle n'est pas là pour vous élever spirituellement, au contraire, elle est là pour vous plomber. Et plus elle vous plombera, plus elle vous fera souffrir, et mieux elle se sentira, tout simplement parce qu'en vous, vous avez une personne en souffrance. On peut dire que vous avez une part de vous qui souffre, et qui s'imagine que vous n'avez pas le droit au bonheur. Et cette culpabilité toxique, elle existe pour laisser s'exprimer cette part de vous, qui s'imagine que finalement, non, vous n'avez pas le droit d'être heureux. Vous n'avez pas le droit d'être heureux parce que vous vous sentez fautif pour quelque chose de bien plus profond que toutes ces petites choses de votre quotidien dont on va voir, et dont on va parler par la suite. Mais en tout cas, sachez que cette culpabilité toxique prend racine dans quelque chose de bien plus profond. Je sais que mes vidéos peuvent parfois déstabiliser les gens, donc n'hésitez pas à voir la playlist Éveil spirituel et après. Parce que finalement, vous voyez, à la racine, à la toute racine, vous pouvez très bien avoir l'impression, parce que vous êtes un enfant qui n'a pas été désiré, que vous n'avez pas droit finalement au bonheur. Étant donné que, entre guillemets, vous avez gâché la vie de vos parents. Dans le sens où si vous avez passé votre vie à entendre des petites phrases comme « je n'aurais jamais dû t'avoir », « tu es aussi bête ou aussi idiot que ton père, que ta mère », des petits messages finalement comme ça, que vous avez entendus tout le temps, vous avez l'impression finalement que si votre parent, si cette personne vous dit que vous êtes la source de ces malheurs, c'est que vous devez l'être, et que finalement, comment vous vous autorisez finalement à être heureux ou heureuse ? C'est pas forcément ça, mais c'est un exemple. Donc d'ailleurs, gardez votre libre-arbitre où vous en aurez besoin, ici et ailleurs, c'est-à-dire qu'on va parler d'exemples, c'est pas forcément votre cas. Et après, c'est à vous de faire une introspection, individuellement ou aidée par un professionnel, pour comprendre ce qui vous empêche, justement, de croire que vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Et donc la culpabilité toxique, qui prend racine dans quelque chose de plus profond, arrive dans votre vie, de manière plus insiduelle, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, et peu importe ce que vous avez fait, vous imaginez que tout est votre faute, que vous portez entre guillemets le point du monde comme atlas sur vos épaules, et que peu importe ce que vous faites, de bon ou de mal, c'est forcément vous le méchant de l'histoire. Vous vous êtes persuadés de ça, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous ne comprenez même pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que parfois, ça peut être des situations complètement anodines. Imaginons que vous êtes au restaurant, voilà, et vous avez posé votre sac à côté de vous. Le serveur arrive, il trébuche. Votre sac, vous pouvez le mettre là. Voilà. Mais dans votre tête, la culpabilité toxique va dire. T'aurais dû faire attention, t'aurais dû le poser ailleurs, t'aurais dû, t'aurais dû, t'aurais dû, t'aurais dû. Finalement, vous êtes complètement foutu du truc. La responsabilité, en fait, du mec qui marche et qui ne fait pas attention où il met les pieds, vous l'avez complètement aidé pour vous. Tout ce qui compte, c'est que c'est vous, le méchant ou la méchante de l'histoire, et ça vient encore alimenter l'idée que vous avez, que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse. Un autre exemple de ce type, vous êtes dans une relation amicale, d'accord ? La personne en face passe son temps à vous solliciter parce que vous avez peut-être de bons conseils, parce qu'elle se sent peut-être seule, parce qu'il y a beaucoup de parce-que qui peuvent se mêler. Mais vous, vous êtes fatigué, vous avez envie d'avoir un petit peu de temps pour vous. Et cette personne a mal le prendre, alors que vous l'aviez prévenu. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Elle s'en fiche, elle continue de vous solliciter. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être rupture amicale, parce qu'en fait, la seule chose qui l'a dérangée, c'est qu'elle ne pouvait pas vous avoir pour elle. Vous, vous ne voyez pas ça. Vous, peut-être que vous allez rester bloqué sur le fait que vous avez refusé, que peut-être qu'elle avait besoin de vous. À ce moment-là, mais bon, au final, elle a besoin de vous tout le temps. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi trouver du temps pour soi. Vous ne croyez pas ? Et au final, vous vous retrouvez dans une situation complètement en porte-à-faux, c'est-à-dire que sa responsabilité et ce que vous pensiez finalement de son attitude a complètement été éludée. Vous avez peut-être même une culpabilité toxique tellement ancrée que votre cerveau va effacer certains événements qui se sont passés et même parfois les modifier pour vous faire ressortir comme étant le méchant de l'histoire. Donc, vous, au final, vous ressassez cet événement comme une situation qui n'est que votre faute, avec des idées qui sont complètement fausses et même des souvenirs que vous avez effacés pour continuer à être le méchant de l'histoire. Et c'est ça, la culpabilité toxique. C'est finalement ne pas voir sa part de responsabilité, s'imaginer que tout est sa faute. Croire que l'autre, finalement, il n'avait pas de libre arbitre et que vous êtes responsable de ses malheurs, alors que cette personne, dont vous imaginez que vous êtes responsable, vous n'en êtes pas responsable. Elle est responsable d'elle-même. Et c'était à elle, finalement, de voir ce qu'elle voulait faire par rapport à cette situation. Soit elle faisait ci, soit elle faisait ça et toutes les autres possibilités qu'on n'imagine pas parce qu'on n'est pas à sa place. La culpabilité toxique, elle est là pour ça. Vous dire non, tu n'as pas le droit au bonheur. Donc, ben oui, en plus, vous allez valider cette croyance en vous attirant à vous des personnes négatives qui ne feront qu'appuyer ça, qui ne feront qu'appuyer ce sentiment de culpabilité comme quoi vous n'êtes pas légitime, comme quoi, finalement, vous ne méritez pas l'attention des autres, comme quoi, finalement, vous devez passer votre vie à donner sans jamais les recevoir, en retour, sans jamais accueillir, finalement, les cadeaux de l'univers qu'ils pourraient vous envoyer. Et ce sont toutes ces petites idées qui gravitent autour de vous et qui vous empêchent, finalement, de vous élever, de vous nettoyer, de vous purifier. On le dit souvent sur cette chaîne, mais c'est ça. Et comprenez que dans une situation, finalement, où, en plus, vous avez vécu de l'emprise dans votre vie, vous avez eu cette impression énorme que le fait d'exister dérangeait. Et au final, quand vous dérangez, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez envie de vous éteindre, petit à petit, dans le sens que tout ce que vous aimeriez faire, vous ne le faites pas, dans le sens que tout ce que vous aimeriez dire, vous ne le dites pas, et tout ce que vous aimeriez peut-être tenter, vous ne le tentez pas. Mais pas uniquement ça. La culpabilité aussi toxique, c'est une manière de dire aux autres, fais de moi ce que tu veux. Donc, autant vous ne vous autorisez rien, autant vous leur autorisez tout. Vous leur autorisez de vous humilier, de vous parler mal, de vous trahir même parfois. Alors que vous-même, vous n'iriez pas faire ça. Vous ne trahiriez personne. Vous acceptez dans votre vie des personnes qui sont aux antipodes de ce que vous êtes. Aux antipodes. Parce que vous vous dites, j'ai pas le droit d'avoir des vrais amis. J'ai pas le droit de construire une vraie vie de famille. J'ai pas le droit finalement d'être heureux encore une fois. Et tous ces tips-là, tips négatifs ici. Je pense qu'on a de tips. Mais là, ce n'est pas des tips gentils, c'est des tips pas doux. Tous ces trucs-là qui volent autour de vous. Mais encore une fois, ça vous empêche d'avoir confiance en vous. Ça vous empêche de suivre votre intuition. Ça vous empêche peut-être même de suivre des guidances. Parce qu'il ne faut pas croire que vous n'êtes pas médium. Mais comment vous pouvez être sûr que vous ne l'êtes pas ? On ne peut pas savoir. Pareil, vous l'êtes déjà. Mais à cause de tout ce package-là que vous avez. De négativité, de stress, de pression, de culpabilité toxique. L'énergie n'arrive pas à atteindre le cœur. Elle n'arrive pas à vous dire ce qu'elle va vous dire. Parce que vous êtes trop encore ancré là-dedans. Donc c'était une toute première vidéo. Une courte vidéo. Elle fait que 9 minutes. On va regarder 1 minute 40. Sur la culpabilité toxique. Mais j'y reviendrai. Parce que c'est très important pour moi. Dans une situation, dans un univers où une gravite actuellement. De toute manière, peu importe la situation qui se passe. On est toujours en train d'essayer de savoir qui est le fautif. Il faut un fautif. Parce que s'il n'y a pas de fautif, on ne se sent pas bien. Mais bon, je veux dire. Dans les situations que j'ai énumérées précédemment. Chaque personne a sa part de responsabilité. Chaque personne a une action à faire. Pour finalement être heureux ou heureuse. Si la relation ne survit pas. C'est qu'elle ne devait pas survivre. Point. Si la relation survit, c'est que derrière il y avait vraiment de l'amour. Et donc s'il y a de l'amour. Et bien avec cette personne, on va grandir. On va prospérer. Et tout se passera bien. Si au contraire, avec cette personne, finalement. Quand vous décidez à un moment donné d'arrêter d'imaginer que vous êtes le fautif. Et que cette personne, elle vous ravage encore. Mais c'est toi le fautif. Bon. Ça va deux minutes. Et puis après, on trouve bonheur ailleurs. D'accord ? Donc. N'oubliez pas de vous aimer. De vous respecter. N'oubliez pas aussi que dans une situation. Quelle qu'elle soit. Il y a une part de responsabilité. Pour chacune des personnes en présence. Et que à partir du moment où vous acceptez finalement. De porter votre propre responsabilité. Et à laisser à l'autre la sienne. Vous comprenez aussi un peu mieux. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en plein dans votre vie. Pour finalement. Vous comprendre. Vous aimer. Prospérer. Et établir des relations vraies. Avec d'autres personnes. Sur ce. A bientôt. Et passez une excellente semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada